Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du cinquième épisode de la saison 2 d'American Horror Stories. L'épisode s'intitule Bloody Mary et le résumé officiel nous dit un groupe d'adolescentes est horrifié de découvrir que chaque souhait a un prix. Comme d'habitude je vous propose un résumé un peu plus complet et avec spoiler de l'épisode avant de vous donner mon avis. Deux sœurs, Bianca et Élise accompagnées de deux amies Lena et Maggie, décident un soir d'invoquer l'esprit de Bloody Mary. Chacune d'entre elles va recevoir la visite de l'esprit et les filles vont découvrir que pour que leur souhait le plus cher se réalise, elles vont devoir commettre l'irréparable. Les filles vont refuser la proposition de Bloody Mary mais sont hantées par l'esprit qui se manifeste de plus en plus souvent pour réclamer son dû. Élise cherche alors un moyen de sauver sa sœur et ses amis, elle va se rendre au musée de la ville pour faire des recherches pour découvrir la véritable identité de Bloody Mary. Une femme de la région appelée Margaret Worth emprisonnait des esclaves qui étaient en quête de liberté afin de pouvoir les revendre mais l'une d'entre eux s'est rebellée et s'est vengée en invoquant l'esprit de Mami Wata, une divinité du culte vaudou mais en tuant une innocente elle s'est retrouvée punie et piégée dans les miroirs pour incarner Bloody Mary. Mais en réalité Élise n'a pas pour but de sauver sa sœur et ses amis, elle les sacrifie les unes après les autres afin d'accomplir son vœu le plus cher. Mais dans un ultime retournement de situation, Bianca va tuer sa sœur, elle va alors libérer l'esprit de Bloody Mary mais elle va être forcée de prendre sa place. J'ai passé un très bon moment en regardant cet épisode, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et surtout je ne savais pas de quelle façon ils allaient réinventer la légende urbaine de Bloody Mary. Je trouve qu'ils l'ont fait de façon très originale et très surprenante. C'est une légende urbaine qui a été reprise de nombreux soirs dans des films ou dans des séries et ici je trouve qu'on arrive à nous proposer une toute nouvelle mythologie. Le scénario a un côté assez teenager mais je trouve qu'au niveau de son écriture il a un aspect assez années 90 qui m'a beaucoup plu et surtout j'ai adoré le retournement de situation. Je ne me doutais pas du tout que c'était Elise qui avait tué Lena et Maggie. Vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça et déjà que les morts sont assez violentes et assez gores, je trouve qu'elles le sont d'autant plus quand on réalise que c'est leur amie qui les a tués. Je trouvais l'épisode assez classique dans sa construction et dans son écriture jusqu'au moment où on a cette énorme révélation, ce twist final auquel vraiment je ne m'attendais pas du tout et en fait ça m'a vraiment redonné de l'intérêt pour l'épisode à ce moment-là. Je pense que pas mal de personnes auront peut-être vu le twist venir mais en tout cas c'était vraiment pas du tout mon cas donc j'étais vraiment étonnée. J'ai aussi beaucoup aimé la fin quand le personnage de Bianca est obligée de prendre la place de Bloody Mary dans le miroir. Globalement c'est un épisode devant lequel j'ai passé un super bon moment. Au niveau du visuel j'ai adoré le look de Bloody Mary avec cette énorme robe rouge, les bijoux en or, le maquillage très sombre. J'ai trouvé le design du personnage absolument magnifique. En plus de ça j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Dominic Jackson qu'on avait déjà vu dans la série Pose qui est un autre show de Ryan Murphy. Par contre au niveau des apparitions de Bloody Mary quand on la voit arriver dans le miroir, je trouve que c'était un petit peu cheap. Au niveau des effets spéciaux, j'avais vraiment l'impression de voir une vidéo qui était incrustée sur un fond vert dans le décor. Ça m'a pas mal dérangée, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de cohésion entre ce qui se passait entre le miroir et ce qui se passait dans la pièce. Et pour tout vous dire ça m'a énormément fait penser aux interventions de RuPaul dans Drag Race quand les queens reçoivent le message vidéo au début de l'épisode, ça m'a vraiment fait la même impression. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même je suis allée un petit peu creuser parce que je me suis posé la question de savoir si cette histoire de Margaret Worth était une histoire vraie ou pas. Et j'ai trouvé un article qui a été écrit par un guide touristique de la région de Chicago et c'est une vraie légende urbaine locale qui est connue des habitants de la banlieue de Chicago dans le comté de Lake. On raconte exactement la même histoire que celle de l'épisode à savoir une femme qui vivait dans la forêt assez isolée qui faisait semblant de participer au réseau de chemin de fer qui en fait était le réseau qui permettait aux esclaves de retrouver leur liberté. Et on dit que cette femme accueillait des esclaves chez elle, soit elle les gardait captives pour pouvoir les revendre à des chasseurs d'esclaves, soit elle s'en servait pour ses rituels occultes. Elle a été exécutée pour sorcellerie et elle a été enterrée dans un cimetière local mais apparemment personne n'arrive à trouver de vraies preuves à propos de cette histoire, ça serait plutôt une légende urbaine qui serait apparue pendant les années 60 dans la banlieue de Chicago mais a priori c'est une histoire que les gens de là-bas connaissent bien. Je trouve ça vraiment chouette que ce genre de légendes urbaines soit utilisée dans American Horror Story parce que ça fait partie du folklore américain et ce sont des histoires d'horreur américaine littéralement. Dans l'ensemble du show il n'y a pas eu spécialement de légendes urbaines qui ont été évoquées à part peut-être une de temps en temps mais là j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir un épisode entier qui lui soit consacré et en plus je pense qu'il y a de quoi faire pour encore de prochains épisodes. Et finalement ça nous renvoie encore une fois au fameux sondage que Ryan Murphy avait fait sur Instagram en avril 2021 il me semble où il avait proposé de voter pour plusieurs thèmes différents afin de pouvoir étendre l'univers d'American Horror Story. On ne savait pas vraiment à quoi ça allait servir et au final on se rend compte que c'était probablement pour faire des thèmes pour les épisodes d'American Horror Story. Je vous rappelle qu'il y avait eu une finale entre le thème Bloody Mary qui donc a été utilisé dans cet épisode et le thème de la peste qui selon moi a été utilisé dans l'épisode précédent Milkmaids. Comme toujours je fais un petit point sur le générique d'introduction, encore une fois je l'ai trouvé magnifique, pour le moment c'est vraiment un sans faute au niveau des génériques d'introduction dans cette saison 2 d'American Horror Story. Je l'ai trouvé beau, j'ai beaucoup aimé les couleurs qui étaient utilisées et ça m'a pas mal fait penser à l'épisode 5 de la saison 1 Bal qui ressemblait un petit peu, on retrouve bien l'esprit légendes urbaines mais également le côté un petit peu teenager avec par exemple la planche de Ouija qui est un objet qui est très souvent utilisé dans les films quand il y a des soirées entre filles qui décident d'invoquer les esprits. J'ai beaucoup aimé les petits détails du générique. Dans l'ensemble c'est un épisode qui m'a vraiment plu, qui me rendait curieuse mais sur lequel j'avais pas spécialement d'attente en particulier, ce qui fait que je n'ai pas du tout été déçue. J'ai aimé l'utilisation de la légende de Bloody Mary, j'ai également beaucoup aimé l'interprétation de Dominic Jackson donc pour moi c'est une réussite, c'est un épisode devant lequel j'ai passé un bon moment. La semaine prochaine ça sera donc l'épisode facelift, pour le moment il n'y a pas de synopsis officiel donc je ne sais pas du tout de quoi l'épisode va parler, je sais juste que ça sera avec les actrices Judith Light et Rebecca Diane et que ça sera autour du thème de la chirurgie esthétique donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager, dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce cinquième épisode de la saison 2. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me soutenir sur Utip, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501